Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide, oui j'ai un petit micro mais je vais tester pour voir si le micro est mieux ou pas. Mais voilà aujourd'hui une petite vidéo très rapide, j'ai reçu beaucoup de questions de gens qui me posent la question sur la dette limite de réponse des établissements. Oui, actuellement il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de réponse de la part des universités. Il y a certains qui ont une seule réponse, qui n'ont pas encore la réponse de toutes les universités. Il y en a d'autres qui ont deux réponses mais qui attendent encore la réponse de cinq autres universités. Sauf que le problème c'est que la dette limite de réponse des établissements est fixée au 30 avril. En tout cas pour le Sénégal. Pour les autres pays, je vous laisse vérifier le calendrier comme chance de votre pays. Si c'est pas le 30 avril, ça sera peut-être le 15 mai. Donc voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi je trouve ça personnellement trop bizarre. Je pense que la dette limite de réponse des établissements va être prolongée. Je pense que Camp France va sortir bientôt une note pour dire que voilà, la date limite sera prolongée jusqu'au 30 mai ou bien jusqu'au 15 mai, etc. Mais en tout cas, ça ne peut pas rester comme ça parce que 10 jours, là on est le 20 avril. En 10 jours, tous les étudiants ne peuvent pas recevoir la réponse de tous les établissements. Et si vous recevez toutes vos réponses en 10 jours, je pense que ça sera des refus. Parce qu'en 10 jours, les établissements qui n'ont pas eu le temps en 3 mois d'étudier tous les dossiers des étudiants, s'ils n'ont pas eu le temps de le faire en 3 mois, c'est pas en 10 jours qu'ils vont avoir le temps d'étudier tous les dossiers des étudiants. Je suis désolé. Donc pour moi, c'est scandaleux. Honnêtement, j'espère tout simplement qu'ils vont prolonger la dette parce que sinon, c'est pas normal. Un étudiant qui a payé 75 000 francs CFA, ça sent qu'en Afrique, 75 000 francs CFA, ça représente quand même énormément d'argent. Tu payes 75 000 francs CFA, tu respectes la date de soumission des dossiers, tu respectes la date de l'entretien, tu respectes le choix des universités, tu respectes toutes les dates qu'ils ont mis en place. Et derrière, la date de réponse des établissements qui est fixée à 30 avril n'est pas respectée par les établissements. Moi, je trouve ça bizarre. Et ce qui me fait le plus mal, c'est pas juste le fait que la date sera prolongée ou pas. Le problème, c'est qu'un étudiant qui n'a toujours aucune réponse de la part des universités, par exemple, sur les 7 choix, t'as encore aucune réponse, ou bien sur les 7 choix, t'as uniquement la réponse de 2 universités. Je suis désolé, mais les autres universités, c'est pas en 10 jours qu'ils vont avoir le temps d'étudier ton dossier. Donc ça sera une réponse qu'ils vont te jeter comme ça. Certainement, on refait qu'ils vont te balancer comme ça. Qu'ils vont se dire, ouais, on doit donner quand même une réponse, on n'a toujours pas donné une réponse. Ben, il faut la donner très rapidement et du coup, ils vont pas fouiller ton dossier. Ils vont pas étudier ton dossier très sérieusement. Donc je trouve ça scandaleux. J'espère juste que, comme je l'ai dit, que Campus France va prolonger les dates au moins jusqu'au 30 mai. Parce que même si c'est prolongé jusqu'au 15 mai, en 25 jours, je trouve ça également extrêmement limité. Donc ça, je trouve ça un peu scandaleux quand même. Donc voilà, après, juste pour vous expliquer très rapidement, les années passées, si à la date limite, parce qu'il y a certains étudiants qui m'ont posé cette question, si à la date limite de réponse des établissements, si la date n'est pas prolongée par Campus France, si tu n'as pas de réponse, ça veut dire que c'est un refus. Donc les établissements qui vous disent oui, si un mois après, vous n'avez toujours pas de réponse de notre part, veuillez considérer que votre candidature est explicitement acceptée, c'est des conneries. Pareil, il y a certains établissements qui disent oui, deux mois après, si tu n'as aucune réponse, considère que ta candidature est acceptée. Ça aussi, c'est pas vrai, c'est faux. Donc si à la date limite, par exemple, si au 30 avril, la date n'est pas prolongée et que vous n'avez toujours pas une réponse de la part des établissements, c'est un refus. Et je trouve ça scandaleux le fait qu'à la date limite, les établissements ne vous ont pas répondu, alors que vous, vous avez payé vos 75 000 francs CFA et vous avez respecté toutes les dates, vous avez déposé votre dossier. Et on ne vous répond pas et on vous balance comme ça des refus. Ça, je trouve ça hyper scandaleux. Donc ça, c'est une vidéo coup de gueule. Une vidéo un peu coup de gueule parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent. Oui, à l'essai, je n'ai toujours pas de réponse, etc., etc. Donc oui, il faut être sérieux à un mois donné. Il faut être sérieux, je suis désolé. Si un étudiant qui n'a pas respecté les dates limites d'accord, là, il n'y a pas de problème. Il n'a pas respecté, il attend l'année prochaine. Mais si vous respectez les dates limites, on doit pouvoir vous répondre avant la date limite de réponse des établissements. Et si à 30 avril, ils n'ont toujours pas donné les réponses, ils prolongent la date au 30 mai et pas seulement à 10 jours à présent heureux. Ils disent oui, on a prolongé la date jusqu'au 15 mai. Entre le 30 avril et le 15 mai, tu ne peux pas étudier un dossier sérieusement. Il faut arrêter avec ça. Donc voilà pour cette partie-là. J'espère juste qu'ils vont prolonger la date jusqu'au 30 mai. Donc j'étais en train de regarder le calendrier du Campus France du Sénégal. J'ai vu, oui, date limite de réponse des établissements 30 avril pour toutes les universités. Et choix définitif le 31 mai pour faire votre choix définitif. Ça veut dire que si vous êtes accepté, vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre choix définitif. Mais pour le choix définitif, je vous ai déjà expliqué ce que je pense sur le choix définitif. Si vous avez une acceptation de la part d'une université qui vous intéresse, ça ne sert à rien d'attendre. Si vous n'avez toujours pas la réponse de la part de l'université qui vous intéresse le plus, en ce moment-là, patientez avant de faire votre choix définitif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous faites votre choix définitif, c'est fini. Si vous faites un choix définitif, c'est que vous ne pouvez pas faire marche arrière. C'est un choix définitif. Voilà. Pour les universités privées, juste pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'avez aucune acceptation de la part des universités, pour les universités privées, je vous accompagne gratuitement. J'ai des écoles qui sont partenaires avec ma chaîne YouTube, des écoles privées qui sont reconnues, certifiées, tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vous accompagne gratuitement pour postuler au niveau de ces universités-là. C'est très simple. Vous me contactez à cette adresse mail-là qui s'affiche. Vous m'envoyez juste votre nom, prénom, date de naissance, la formation que vous êtes en train de faire, la formation que vous souhaitez faire l'année prochaine. Et ensuite, moi, je vais vous envoyer la liste des documents qu'il faut m'envoyer. Et vous m'envoyez tous ces documents-là. Moi, je l'envoie aux universités. Et ensuite, une fois que vous avez une acceptation, avec l'établissement pour valider votre acceptation, payer la compte et tout ça. Donc, si ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, au niveau des dates limites, voilà, à partir du 1er juin pour le dépôt des visas, c'est ce qui est marqué, et au moins un mois avant le début de cours. Ça veut dire que si votre début de cours, c'est le 1er septembre, il faut déposer le visa avant le 1er août. Donc, voilà. Après, je vous ferai une vidéo prochainement sur les logements, sur quels sont les types de logements qui existent, etc. Je vous ferai également une vidéo sur les documents pour la prise en charge, ou bien si vous êtes au pays, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. et que vous avez un garant qui est au bled, quels sont les documents qu'il doit vous donner ? Si votre garant est à l'étranger, quels sont les documents ? Quel type de logement également vous pouvez avoir pour déposer le visa ? Par exemple, le gros, est-ce qu'en hôtel ça peut marcher ou pas ? Tout ça, tout ça, il y aura une vidéo dessus pour vous expliquer toutes les démarches. Donc voilà pour cette vidéo-là, c'était une petite vidéo coup de gueule. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !